alors je viens un petit peu en avance pour voir si tout va bien alors qu'est ce qu'elle a elle aussi lui j'attends en fait 18 heures mais donc là j'attends que stéphanie qui me disait qu'hier le son était trop bas que stéphanie puisse se connecter et l'eau marie françoise et l'eau myriam bomba il est quand même pas tout à fait l'heure donc je ne désespère pas que stéphanie je suis sur facebook hop bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on m'a demandé bonsoir elizabeth hier une personne m'a demandé une méditation pour les personnes qui sont hypochondriaques alors il n'existe pas spécialement de méditation pour les personnes hypochondriaques mais c'est vrai que dans le contexte de l'épidémie dès que salut laurence dans le contexte de l'épidémie il ya des personnes dès qu'elles ont un petit truc elles ont un petit peu de fièvre ou elle se sentent un peu fébrile elle elle s'inquiète donc c'est normal de s'inquiéter par contre la méditation c'est vrai peut nous aider à traverser ça juste de manière plus plus sereine et du coup elle au camille et du coup de de pas psychoter entre guillemets quoi voilà la méditation vous évite de de nous inquiéter de manière disproportionnée ce qui est important à comprendre c'est que quand quand quelque chose ne va pas dans la vie on a tendance à être sur le mot de faire c'est à dire on veut faire quelque chose pour que ça aille mieux mais vous voyez quand vous avez un peu de fièvre ou mal quelque part et que le médecin par exemple vous dit ben il faut attendre il faut attendre quelques temps on peut pas agir c'est pour l'esprit c'est très compliqué parce que il passe automatiquement en mode faire et à se dire et mon dieu et à ce moment là à vouloir rechercher des solutions et donc il ressasse et si j'ai une grave maladie et ceci et cela et alors c'est vrai que je ne vous entends pas trop même avec le volume à fond alors est ce que là est ce que là c'est mieux si je rapproche là est ce que si alors du coup on voyait un super grand plan c'est pas ok est ce que quand je suis comme ça vous m'entendez mieux est ce que c'est mieux et donc du coup pendant ce temps là je continue mon explication est donc si le l'esprit qui part en mode faire s'emballe et c'est à ce moment là qu'on ressasse et donc la proposition de de la méditation de pleine conscience c'est de de revenir à soi revenir à son corps et du coup ça nous aide simplement à traverser à être présent à ce qui est là sans monter dans la tête et nous faire plein d'idées et nous angoisser alors lisa m'entend nickel camille m'entend bien du coup je n'ai pas besoin de de me coller à l'écran donc c'est bien ok ok alors on va on va démarrer du coup on va démarrer cette méditation pour être justement sur le mode être c'est un petit peu ce qu'on fait depuis le début et éviter d'être d'être envahi par l'angoisse envahi par l'anxiété dès lors qu'une difficulté se présente une difficulté quelle qu'elle soit éviter que l'esprit s'emballe et rester simplement connecté avec le corps ok alors on y va il 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 le il 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 le faire ainsi jour après jour a appris à notre corps et notre esprit à se poser déjà un petit peu mieux qu'il y a dix jours remarquez simplement les effets dans votre corps de votre assise conscience de l'assise dans votre bassin conscience du contact de vos pieds sur le sol conscience de vos mains sur vos jambes vos mains qui sont peut-être simplement posées à plat sur vos jambes vos cuisses ou vos genoux ou elles peuvent être aussi en chin mudra index et pouces qui se touchent ou toute autre chose de votre choix simplement prenez conscience prenez conscience de votre assise de l'installation dans votre bassin prenez conscience de votre colonne de l'élévation de votre tête vers le ciel prenez conscience de votre détente au niveau de la mâchoire des épaules des épaules du ventre du ventre prenez prenez l'endroit où vous respirez d'une manière vraiment fluide et facile le ventre le ventre la poitrine la gorge les narines et je vous invite à focaliser votre attention dans cet endroit et d'être complètement à l'écoute de votre respiration et je vous invite à être à l'écoute des sons internes en lien avec votre respiration et peut-être que pour entendre ces sons vous avez besoin d'augmenter légèrement le souffle pour l'entendre cette écoute du souffle est importante parce que elle vous permet d'entendre directement la vie qui vous anime maintenant en ce moment vous êtes ici et maintenant vivant dans cette position de méditation dans cette posture stable verticale et digne et simplement être à l'écoute de votre respiration permet de créer un espace à l'intérieur de vous ou plutôt de contacter un espace à l'intérieur de vous qui est toujours paisible toujours disponible dans des moments d'agitation où l'esprit s'agitent s'inquiètent cherchent des solutions en vain parce que les problèmes qu'ils cherchent à résoudre n'ont pas de solution dans l'immédiat revenir à notre corps et à notre souffle nous permet de nous poser de contacter notre sagesse intérieure c'est-à-dire cet espace à l'intérieur où nous contactons le calme et peut-être que vous pouvez remarquer qu'en contactant ce calme juste par la présence à votre souffle votre esprit lui aussi se calme l'agitation de l'esprit peut être stoppée par l'attention au corps et à la respiration notamment mais d'une manière générale par l'attention que vous pouvez porter à votre corps dans un endroit précis pour l'instant nous observons notre respiration voyez si vous pouvez observer d'une manière extrêmement fine ce qui se passe au niveau de l'endroit que vous avez décidé d'observer quels sont les endroits qui sont impactés par votre respiration comment quels sont les signes dans votre corps qui vous montrent que vous êtes en train d'inspirer et quels sont les signes qui sont en train de vous montrer que vous êtes en train d'expirer peut-être que votre attention est happée très régulièrement par des pensées des commentaires peut-être même que votre attention est happée par les commentaires des commentaires l'esprit est très fort pour nous emmener très loin sans que nous nous en rendions compte alors si vous si vous voyez que des pensées sont présentes félicitez-vous de les voir et revenez à l'attention au corps à la respiration à cette finesse d'observation entre inspiration et expiration et à la respiration et à la respiration et à la respiration je vous invite maintenant à penser à une difficulté que vous ressentez actuellement c'est peut-être une difficulté une difficulté avec une personne dans une situation particulière il y a celle que l'on vit en ce moment dans le confinement peut-être que le confinement amène son lot de difficultés peut-être peut-être qu'il s'agit d'une relation amoureuse qui vous pose problème en ce moment dans tous les cas je vous invite à penser à une difficulté que vous traversez en ce moment ce peut-être c'est peut-être aussi des signaux de votre corps qui vous inquiète dans ce contexte de crise sanitaire que nous traversons en ce moment peut-être que votre corps présente des signes qui vous inquiètent quelle que soit la difficulté qui est présente je vous invite à identifier dans votre corps l'endroit où cette difficulté se manifeste où cela provoque une émotion chez vous une inquiétude ou une angoisse et je vous invite à rentrer en contact avec cette zone du corps et si cela vous est difficile je vous invite dans ce cas-là à rester à une distance qui est acceptable pour vous et à l'observer observer sa forme ses contours sa couleur et si vous êtes si vous arrivez à rentrer dans la sensation regarder observer sentir rentrer dans la forme ressentez la texture voyez la couleur et si votre attention est happée par des pensées revenez dans l'endroit de votre corps que vous avez choisi d'observer et si vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur de cette zone restez un petit peu à l'écart en observateur dans une distance acceptable pour vous qui est sécurisante pour vous et puis tout en restant en contact avec cette zone est-ce que vous pouvez respirer ou bien si vous êtes dans la sensation est-ce que vous est possible de respirer dans la sensation il s'agit ici d'accueillir cette sensation telle qu'elle est sans la juger simplement rentrer en contact avec elle faire connaissance et s'il n'est pas possible de rentrer complètement en contact avec elle simplement respecter la distance et prendre le temps de l'observer c'est une autre forme de contact et respirez respirez moment après moment instant après instant faites de la place restez centré sur cette zone corporelle et respirez avec dedans en observant en observant prochaine expiration je vous invite à élargir votre respiration à votre corps tout entier qui respire élargissez votre respiration soyez pleinement présent à votre corps à votre posture votre stabilité pleinement là mettez du calme de l'espace dans l'inspire dans l'expire respirez large dans l'expire dans l'expire Continuez à respirer largement, prenant conscience de la dignité de votre posture, de sa stabilité, sa verticalité, vous êtes présent ici et maintenant. Et puis maintenant, je vous invite à revenir dans la sensation sur laquelle vous étiez focalisé. Reprenez contact avec cette sensation, voyez où elle en est, restez présent, respirez avec elle, observez la relation que vous avez avec elle. Est-ce toujours la même relation ou est-ce que la relation est un petit peu différente ? Quelle est cette différence ? Comment vous sentez-vous maintenant ? Peut-être que la sensation maintenant vous apparaît différente, ou peut-être vous apparaît-elle semblable. Quoi qu'il en soit, vous, vous êtes toujours là, vous êtes assis dans cet espace que vous avez choisi, qui vous accueille dans votre méditation ici et maintenant. A chaque fois que votre esprit est agité, à chaque fois qu'il est pris dans des pensées agité, dans un émotionnel anxieux, à chaque fois que vous éprouvez cela, vous pouvez choisir d'être présent à vos sensations, à votre émotion. La plupart du temps, nous voulons fuir, éviter, et nous nous mettons à chercher des solutions dans notre tête, ce qui nous amène à ressasser encore et encore toujours les mêmes problèmes, pour rien. L'invitation de la pleine conscience est de rentrer à l'intérieur de la sensation, et de respirer avec, et de laisser aller. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, c'est juste comme ça maintenant. ça va aller. Juste, c'est comme ça maintenant. Accueillez ce qui est présent, au lieu de lutter. accueillez, accueillez, respirez, respirez large, ayez juste une présence à ce qui est là, et juste parce que vous êtes présent, vous allez pouvoir percevoir l'impermanence des sensations, l'impermanence des émotions, qui vont, qui viennent, dans le corps, dans votre esprit. C'est important de repérer cette impermanence pour ne pas s'agripper à ce qui est douloureux pour nous, mais au contraire, respirez et lâchez l'emprise. Quoi qu'il en soit, ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. ... 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